Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de ce jeudi 1er juin. Vigilance téléphone, véritable phénomène de société. L'usage du téléphone cause de plus en plus d'accidents sur la voie publique à tour et les jeunes piétons sont les premières victimes. La police se mobilise. A 10 jours seulement des législatives, les 66 candidats d'Indre-et-Loire accélèrent la campagne. Ce soir dans Focus Législative, on s'intéresse aux petits partis. Opération séduction de la région en Italie. Pour reconquérir les touristes transalpins, une délégation du centre Val-de-Loire s'est récemment rendue à Rome. Vous découvrirez dans quelques instants les futurs partenariats franco-italiens. Trop d'inattention de la part des piétons, trop d'accidents qui pourraient être évités. Vidéos, réseaux sociaux, musique ou encore jeux vidéo sur le portable sont la cause de nombreux accidents sur la voie publique. Véritable phénomène de société, les jeunes piétons et les cyclistes sont les premières victimes de la route en ville. L'année dernière, deux accidents très graves à tour. Un piéton renversé par un véhicule et un cycliste passé sous le tram. Face à ce sérieux problème, la police se mobilise. Aurélie Renaud. Attention, vous allez assister à un drame. Heureusement, cette fois le piéton est une cascadeuse professionnelle. Bientôt vous découvrirez ce clip dans les salles de cinéma de Tours. Un film de prévention dédié aux piétons qui téléphonent ou envoient des SMS alors qu'ils traversent la rue. Ça demande une grande attention en plus d'écouter la musique. Il faut avoir les yeux partout, il faut regarder les voitures, les pâtons, les piétons, les vélos. Tout ce qui est à deux roues, trois roues, les skateboards, les trottinettes, il y en a beaucoup à tourner. Il faut juste être très attentif. Après, je connais le chemin. Je sais où je vais, je sais à quel moment il y a les voitures. Je regarde à peu près. C'est vraiment quelqu'un de responsable. Je suis responsable. Ça m'est arrivé quelques cascades, on va dire. Ça m'est arrivé. En ayant le portable sur les oreilles ? Sur les mains, en marchant. C'est une manque d'attention, on va dire. Enfin, distraire le téléphone, regarder la route, c'est pas facile. Selon la Sûreté départementale, nous sommes 77% à téléphoner en marchant. 56% des piétons écrivent ou lisent des SMS. 49% prennent des photos durant leur trajet à pied. Sur l'agglomération, les accidents impliquant des piétons ont augmenté. On a beaucoup d'incidents mineurs, c'est-à-dire des gens qui vont être heurtés très légèrement par le tramway ou par une voiture. D'autres personnes qui vont se faire une frayeur. Par contre, on a également des accidents graves. En 2016, on a eu deux accidents très très graves. Une jeune fille qui était sur son téléphone portable qui s'est fait écraser sur le quai des tanneurs. Et puis un cycliste au niveau de Tour Nord qui s'est fait happer par le tramway alors qu'il était en train de faire usage d'un téléphone portable avec le casque sur les oreilles. Depuis juillet dernier, l'usage de téléphone portable est interdit lorsque vous circulez à vélo. La campagne de prévention, elle, cible particulièrement les 16-25 ans. 92% d'entre eux envoient des SMS lors de leur trajet à pied. À dix jours du premier tour des législatives, l'événement ce soir sur TV Tour, le grand débat en partenariat avec la Nouvelle République et France Bleu Touraine. Les cinq représentants des principales formations en liste dans le département s'opposent sur les grands thèmes de campagne, parmi lesquels la transparence en vie politique et la réforme du droit du travail. On écoute un extrait. Hervé Novelli, vous avez été député. Le soupçon de clientélisme se cache derrière cette réserve parlementaire. Faut-il la supprimer ou non ? Si la nouvelle Assemblée décide de la supprimer, on ne va pas se lamenter. C'est important que le député puisse financer, dans le cadre d'une réserve transparente, un certain nombre de projets, accompagner un certain nombre de projets. Je crois que c'est la porte ouverte à un excès de clientélisme évident. Ce n'est pas le rôle du député. Le député, il est là, on l'a dit, pour voter les lois, pour les proposer, pour les amender. Il est là en tant que représentant, en tant que faire-valoir de ses administrés, si on peut dire ça comme ça, auprès des pouvoirs publics. Mais ce n'est pas un distributeur de subventions. Moi, ce que je constate, c'est que simplement 8% des salariés sont syndiqués. Le syndicalisme, aujourd'hui, en 2017, en France, il est en panne. On a une culture syndicale qui est une culture d'affrontement. Nous, on veut passer à une culture de consensus, à une culture de pragmatisme. On veut changer les choses. C'est ça le rôle du mot d'en bas et c'est ce qu'on veut faire. 90% des salariés sont couverts par des conventions collectives. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord pour que les dérogations soient au niveau de l'entreprise. Ce qu'on fixe dans chaque entreprise, quelle est la durée du travail. Moi, je suis plutôt favorable aux branches. Voilà le grand débat des législatives d'Indre-et-Loire à suivre ce soir sur TV Tours à 19h30 et 23h. Et justement, la campagne s'accélère pour les candidats. Focus maintenant sur ceux que l'on appelle les petits candidats, parfois un peu exotiques. Parmi les 66 candidats présentés en Touraine, certains se revendiquent de formations politiques peu connues des électeurs, parmi lesquels le Parti animaliste ou encore le Parti du trèfle. Amanda Bruyere-Rivera. Faire de la politique autrement, c'est une promesse récurrente chez les candidats et en particulier pour ceux issus des petites formations. C'est notamment le cas de Augustin Chazal, ingénieur agronome, conseiller parlementaire et membre des 577 pour la France. Avec 6 000 euros de dons, il se consacre à plein temps dans sa première campagne législative. Son créneau, décentralisation et indépendance. Si je suis élu, porté par les citoyens de la circonscription sans commission d'investiture nationale, je peux très librement dire non à un projet de loi ou à un amendement ou à une proposition de loi qui n'irait pas dans le bon sens. Si certains candidats se positionnent sur les chéquiers politiques, d'autres veulent en sortir. C'est le cas de Mathilde Zika qui n'entend défendre que la cause animale. Cette étudiante souhaite que leurs conditions de vie soient davantage au cœur des débats. Sans budget, elle mène campagne sur les réseaux sociaux, en marge de la rédaction de son mémoire. Même si elle ne se fait pas d'illusions sur sa première campagne électorale, pour elle, l'essentiel est de faire bouger les partis sur cette question-là. Souvent, ils ne les portent pas suffisamment loin et ce n'est pas global au niveau de la cause animale. Souvent, de nombreuses questions sont oubliées. Donc nous, on veut vraiment être monothématique pour ça et pour influencer chaque parti. C'est-à-dire que sur les chéquiers politiques, on se situe ni à gauche ni à droite. C'est pour ça qu'on ne donne pas de consigne de vote et qu'on ne donne pas de consigne de vote au second tour, qu'on n'a pas donné de consigne de vote au présidentiel. C'est qu'on veut vraiment les influencer tous pour les animaux. Une cause et un positionnement apolitique très proche de l'alliance écologique. Marie-Pierre Hage en est à sa troisième campagne électorale et regrette ce télescopage. Elle aussi mène campagne car si l'écologie commence à prendre davantage de place dans le débat public, il n'est pas essayé de pousser selon elle. Cependant, difficile d'exister à l'ombre d'Europe Écologie des Verts et des mouvements animalistes. On est plus global parce qu'on n'a pas que la partie animale. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet de société entièrement, que ce soit l'éducation, la santé. On est pour la ruralité, donc les petites entreprises locales, la baisse des charges notamment pour toutes les petites entreprises. C'est vraiment un projet entier que les animalistes ne se placent que sur la protection animale. C'est ça la différence. En plus de faire passer ces idées, les législatives sont aussi l'occasion de récolter des fonds publics. Si 50 candidats d'un même mouvement obtiennent plus de 1% des suffrages, alors l'État leur verse 1,68€ par voie pendant 5 ans. Une manne financière non négligeable à qui veut se développer. Il y a un an, on s'en souvient, notre région subissait d'importantes inondations. On le voit sur ces images, à Tours, la Gloriette était sous les eaux. Chambord avait des aires de Mont-Saint-Michel et Romorantin, des aires de Venise. Romorantin, la ville la plus sinistrée de la région, dans cette commune, 7 millions d'euros ont été dépensés pour les réparations. Au total, ces inondations l'an passé ont coûté 1,4 milliard d'euros aux assurances sur l'ensemble de la France. La région Centre-Val-de-Loire a l'assaut de l'Italie. Depuis les attentats de 2015, les touristes italiens ont déserté notre région. Leur nombre a reculé de 30% dans le château de la Loire l'an passé. Alors pour inverser cette tendance, une délégation d'élus et tous les principaux professionnels du secteur touristique se sont rendus à Rome cette semaine pour promouvoir la destination Val-de-Loire. Reportage sur place de Florent Clavel. Pour sa rencontre avec la presse italienne, la délégation régionale n'a pas lésiné. Sur les moyens, l'ambassade de France à Rome et les plafonds au haut du palais Farnese. Une cinquantaine de journalistes sont présents, accueillis par l'ambassadrice Catherine Colonna. L'enjeu est primordial pour l'économie du tourisme en Val-de-Loire. A cause des attentats, la fréquentation des touristes italiens a baissé d'un tiers l'année dernière, soit la plus forte chute enregistrée pour la clientèle européenne. Depuis le début de l'année 2017, les visites de châteaux et les réservations d'hôtels sont reparties à la hausse. Un redémarrage qu'il faut aujourd'hui confirmer. On est à plus de 25% par rapport à l'année dernière et donc une confiance renouvelée qui justifie pleinement que l'on réinvestisse le marché italien. Deux axes de communication ont été choisis. L'influence de la renaissance italienne en Val-de-Loire d'abord, mais aussi l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au château du Clos-Lucé à Amboise. 500 ans en 2019. Un artiste majeur, immense, 500 ans, 2019, ce sera aussi le début de la création d'un lieu magique, formidable, qui est le château de Chambord. Les événements qui jalonneront cet anniversaire restent encore à définir. En attendant, la région compte sur les journalistes et sur les organismes de tourisme pour faire la promotion de cette histoire commune. Et l'opération séduction semble réussie. Là j'ai eu à peu près une vingtaine de très bons contacts. Vous, les Français, vous avez cette façon extraordinaire d'entretenir vos monuments et de les faire vivre, de les faire vraiment vivre. Ce déplacement à Rome était aussi le premier à rassembler quelques-uns des acteurs majeurs du tourisme local. L'occasion de nouer des collaborations inédites dans cette reconquête des touristes européens. Se former pour travailler, c'est l'opération lancée aujourd'hui par la région et Pôle emploi. Dans chaque agence Pôle emploi du centre Val-de-Loire, les demandeurs d'emploi étaient invités à se présenter pour trouver une formation correspondant à leurs besoins de qualification et en rapport avec le recrutement des entreprises du territoire. D'ici l'été, 2300 formations sont disponibles. On écoute Emmanuelle Sade, directrice de l'agence Pôle emploi des de Lyon à Tours. Notre volonté, c'est de travailler un peu aussi sur du Cousum. C'est-à-dire qu'en fait, on est en capacité de pouvoir étudier chaque parcours de demandeur d'emploi, compilé. Si on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'une remise à niveau avant d'accéder à la qualification, à ce moment-là, que ce soit le conseil régional ou Pôle emploi, nous nous concertons pour financer des actions qui vont répondre à ce besoin. Des anges au balcon de l'hôtel Gouin. Le sculpteur Tourangeau Michel Audiard propose une rétrospective de son travail dans les quatre niveaux de l'hôtel Renaissance à Tours. Une exposition proposée par le département il y a un an, suite à l'incendie de l'atelier du sculpteur à Roche-Corbon. 15 ans que l'artiste international n'avait plus exposé à Tours. Clémence Drouet. Un an après l'incendie de son local, le sculpteur Michel Audiard expose certaines de ses œuvres, ravagées par les flammes. Le dernier étage de l'hôtel Gouin leur est consacré. Si d'apparence la matière est abîmée, chaque œuvre reprend vie grâce au jeu d'ombre, une spécialité du sculpteur. Au milieu de la pièce, un puits de lumière sous la forme d'une vanité flottante sortent de lueurs d'espoir après l'incendie. On retrouve nos petits anges et puis se trouve que dans cette pièce, le moindre déplacement, tout ça, ça bouge. Et c'est intéressant parce que c'est une chose dérangeante et vivante, tout en contraste avec ces dorés à la feuille, tout en contraste avec toutes les autres pièces qui sont noires. Au deuxième étage, Michel Audiard expose des bustes moulées d'après le buste grec antique, de 2 à 3 mètres de haut, peint et affublé de crânes d'animaux. Le tout dans une atmosphère toujours aussi sombre, une manière pour lui de favoriser l'intimité. C'est un musée imaginaire avec les Picasso, les nouvelles façons de s'exprimer qui sont les Bansky, on a un Dubuffet, moi que j'adore parce qu'on a une partie de Dubuffet qu'on ne connaît pas et puis derrière, vous avez l'autre partie des pièces de Dubuffet qu'on connaît. Très axé sur les animaux, son travail devrait bientôt laisser de côté les mammifères pour se tourner vers les félins. Mais le sculpteur compte travailler encore quelques années avec ses effets de strates pour multiplier le renvoi de lumière. Restez avec nous, dans un instant, on recevra Sophie Oconi, candidate à l'RUDI aux législatives dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Considérée comme parachutée dans le Loshua il y a encore quelques mois, la candidate apparaît aujourd'hui comme étant la principale concurrente à Marisol Touraine pour cette élection. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada